Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. Il y a quelques jours, j'ai créé un sudoku un peu spécial autour du fait qu'au sudoku, 45 est le nombre magique. Je vais y revenir. Et c'est un sudoku d'anniversaire spécialement pour un de mes amis qui a célébré ses 45 ans. Et on va voir à quoi ça ressemble. Donc on peut voir que j'ai mis le paquet sur le nombre 45 qui apparaît à multiples reprises dans la grille, à la fois dans les indices Little Killer. Il y a un indice Killer ici en forme de F. Il y a donc un indice Killer en forme de F dont la somme vaut 45, mais à vrai dire, un indice Killer avec 9 chiffres, c'est forcément 45 la somme. Donc ça, c'est une petite coquetterie. Alors, le principe. Je n'ai pas noté la totalité des règles, mais je vais les rappeler oralement. Cet indice signifie que la somme des chiffres le long de cette diagonale vaut 45. Même chose ici, le long de cette diagonale. De même, cette cage grillagée, c'est un indice de type Killer. Ça, c'est des Little Killer. Ça signifie que les 9 chiffres sont différents. Ça, c'est très important. La somme vaut 45. Mais la somme des 9 chiffres de 1 à 9 vaut 45. Donc ce qui va être utile, c'est vraiment que les 9 chiffres soient différents. Enfin, il y a ce thermomètre qui signifie qu'en partant de là, les chiffres augmentent strictement. Ça, c'est strictement plus petit que ça, notamment. Et puis, il y a toutes ces flèches qui signifient que ce qu'on met dans le cercle ici, c'est la somme des deux chiffres qui sont là. Les deux chiffres pouvant, a priori, être égaux entre eux. Pas ces deux-là, évidemment, ni ces deux-là, mais ces deux-là pourraient être égaux entre eux. Et voici. Donc ça, c'est un problème qui admet une unique solution. Alors, par où est-ce qu'on commence ? Eh bien, je pense que le plus simple pour commencer, c'est de regarder cette région. Parce qu'on voit que le 4 et le 5 ne sont pas du tout dans les parties en pointillé. Donc, sachant qu'ils ne sont pas là-dedans, dans ce bloc, le 4 et le 5 vont être ici. Ce qui permet d'emblée de placer ce 5 et ce 4. Et par ailleurs, 4 et 5 vont être également dans ces deux cases. Ce qui signifie que ce chiffre ici, qui ne peut pas valoir 5, vaut au moins 6. Puisque c'est la somme de celui-ci et de celui-là. Et par ailleurs, on peut voir que 4 et 5 sont là. Donc, le chiffre qui est là, ça n'est pas 4 ou 5, donc la somme ne peut pas valoir 9. Donc, en fait, on peut même préciser ici que cette somme vaut 6, 7 ou 8. Voilà, donc, pour les premières déductions. Et maintenant, on va regarder un petit peu, et même largement, ces deux indices de Little Killer, 45. Et puis, tiens, tant que j'y pense, on va regarder ça en temps utile. Il y a quand même des choses. Par exemple, le 4 va être ici ou là. Il y a autre chose aussi avec le 5. Alors déjà, pour ce 45, regardons un petit peu, sachant qu'on a déjà un 5, quelle est la somme maximale qu'on peut obtenir si on prend l'hypothèse maximale ? Bon, l'hypothèse maximale, je vais la mettre en vrac. Mettons qu'on mette ici 8 et 9. Qu'on mette ici 7, 8 et 9. Bon, je les mets n'importe où, peu importe. À ce moment-là, là, on a 24, plus 17, 41, plus 5, 46. Donc, ça veut dire que l'hypothèse maximale est presque la bonne. Et donc, il y a juste un degré de liberté. C'est-à-dire qu'il y a une des deux cages où on va retirer une unité. Il y a donc un scénario où, dans la première, on met 6, 8 et 9. Dans la deuxième, on met 8 et 9. Autre scénario, celle du haut, on met 7, 8, 9. Et celle du bas, on met 7 et 9. Donc, c'est un de ces scénarios qui se produit. Mais vous voyez que, de toute façon, ici, les trois chiffres valent au moins 6. Donc, quand on regarde les positions du 4 et du 5, le 4 qui n'est pas là ni là, le 4 va être forcément ici. Et pour le 5 qui n'est pas là ni là ni là, il ne peut pas être là non plus. Donc, le 5 va forcément être là. Donc, on peut déjà placer le 4 ici et le 5 là. Et puis, on va avoir un 4 parmi ces deux cases. Et pour le 5, il va être parmi ces deux cases. Sauf qu'en fait, si on regarde bien, selon le thermomètre, si on met le 5 ici, c'est la cinquième case. Et si on a 5 cases qui vont en croissant sur le thermomètre et que la cinquième vaut 5, c'est que la quatrième vaut 4. Et ça, c'est interdit par ça. Donc, on va forcément avoir un 5 ici. Et par ailleurs, on va voir que 4 est impossible là-dedans avec ce deuxième little killer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un peu ce qui se passe avec les deux 40 cents pris globalement. Alors, mettons que je délimite la région prise par les deux little killers, cette espèce d'escalier un peu épais. Et on va faire le même raisonnement de maximum que je mentionnais précédemment. On va se demander, là-dedans, quels sont les plus gros chiffres qu'on peut mettre partout. Alors, dans cette région-là, le 5 et le 4 ne sont pas disponibles. Il nous reste 6, 7, 8, 9 et 3. Ce qui fait 33. Ici, le maximum a priori, c'est 9. Ici, il s'agit de 6, 7, 8, 9. Et puis, évidemment, le 5 qui est déjà là. Et ici, c'est 9. Donc, on va regarder combien de degrés de liberté on a si on prend le maximum. Ici, on a 33, plus 4, 37, plus 9, 46, plus 30, 76, plus 5, plus 4, on arrive à 90. Et bien, 90, c'est exactement le total souhaité. Ce qui veut dire que, dans l'hypothèse maximale, on réalise le total souhaité, c'est qu'on est donc dans le cadre de l'hypothèse maximale. Donc, en particulier, ça, c'est vraiment pas un cadre, c'est un 9. Lui, c'est un 9 aussi. Et là-dedans, on a vraiment 6, 7, 8, 9 et 3. Là-dedans, on a vraiment 6, 7, 8 et 9. Et en particulier, dans ces deux cases, on a 1 et 2. Et dans ces trois cases, ici, on a 1, 2 et 3. Et par ailleurs, on sait que les chiffres qu'on place là-dedans doivent quand même respecter ce qui est là. Ce qui veut dire que, dans ces trois cases, c'est quand même 6, 8, 9 ou bien 6, 7 et 9. En particulier, le 9 n'étant pas ici, on a 6, 7 ou 8. Et puis, donc, le 3 va être là-dedans avec celui des chiffres qui n'est pas sur cette diagonale-là, c'est-à-dire avec 6 ou 7. On va donc avoir 3, 6 ou 7, ici. 3, 6 ou 7, ici. Et puis là, il va y avoir un 9 parmi ces deux cases. Il va y avoir un 8 parmi ces trois cases et puis un 6 ou un 7. De même, on va avoir 6, 7 ou 8 dans cette case. On a forcément un 9, ici. Alors, j'ai dit 6, 7 ou 8, mais c'est 7 ou 8, en réalité. Et puis, 6, 7 ou 8 là-dedans. Et le principe, c'est qu'il y a forcément le 6 parmi ces deux-là et on aura 7 ou 8 en fonction de ce qui est là et en fonction de ce qui est là. C'est-à-dire que si, ici, on met le 7, alors là, ça va être le 6 et inversement pour... en fonction des scénarios. Voilà. Donc, comment on peut exploiter les indices LittleKiller, ici ? Et par ailleurs, il y a un 4 à cet endroit puisque c'est le seul endroit où on peut encore le poser dans ce bloc. et ce 4 a un impact sur ce thermomètre puisque c'est le troisième chiffre dans une suite croissante. Donc, on aura ici 2 ou 3, ici 1 ou 2. On a donc 3 possibilités. 1, 2, 4. 1, 3, 4. 2, 3, 4. Et à chaque fois, le chiffre manquant va être ici. Et puis ici, ça ne peut pas être... ça doit être plus grand que 4 et différent de 5. Donc, c'est au moins 6. Et notez qu'à cause de ce 9, ici, c'est au plus 8. Donc, en fait, on aura 6 ou 7 ici, 7 ou 8 là. Dans ce bloc 3, 3, il nous reste à placer quelque part un 1 et un 2. et puis un 3 aussi. Et bon, un, il ne sera jamais là-dedans. Donc, un va être dans l'une de ces deux cases. Ça ne peut pas être la somme de deux chiffres. Par contre, on pourrait avoir un 2 ici, somme de 1 et de 1. Et ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas mettre un 2 et 3 tous dans ces cases-là. Donc, il y a au moins un 2 ou un 3 là-dedans. Regardons d'abord ce 5. Ce 5 qui est là, c'est la somme de ces deux chiffres. Et on peut remarquer que le 4 n'est pas là ni là. Donc, ça ne sera pas 1 plus 4, c'est forcément 2 plus 3. Et maintenant, vous voyez que dans ces deux chiffres, il y en a 1 qui vaut 3. et il y en a 1 qui vaut 2. Donc, il est impossible ici à la fois d'avoir 2 et à la fois d'avoir 3. Si on avait 2, ça devrait être la somme avec quelque chose qui vaut au moins 2. Donc, ce n'est pas possible. Et si on mettait 3, ça forcerait le 2 ici, ça forcerait le 3 ici. Et 3 devrait être la forme de la somme de 3 plus quelque chose qui n'est pas possible. Donc, on est sûr qu'ici, ça n'est ni 2 ni 3. Donc, en fait, on va avoir 2 ou 3 ici. Et avec ce 2, 3 et ce 2, 3, ça permet de placer un 1 à cet endroit. Puis, un 2 ici, puis un 3 là. Il n'y a pas de 1 dans ces deux cases. Et maintenant, le 9 n'étant pas là, dans cette colonne, le 9 est tout en haut. et on a 6, 7 ou 8 dans cette case. Et puis ici, d'après le 2 et le 3, donc, ces trois cases doivent être 1, 2 et 3, mais d'après ça, c'est le 1 qui est ici. Ce qui permet de placer le 2 ici, le 1 là, le 3 ici, le 2 là et le 3 là. Et ce 3, maintenant, ça ne peut être que la somme 1 plus 2. Et d'après ce 2, on peut placer le 1 ici et le 2 là. Et ici, et bien ici, c'est un 2. C'est le seul chiffre restant pour ce bloc. bon, qu'est-ce qu'on va voir maintenant ? Qu'est-ce qu'on a ici ? On a le 3, donc ce chiffre, c'est 3 plus ça. Donc déjà, ça, ça ne peut pas être un 6, puisque ça ferait 3 plus 3. et ça ne peut pas être un 8 non plus, puisqu'il faudrait faire 3 plus 5 et ça ferait répéter le 5 dans la colonne. Donc ça, c'est un 7 qui s'écrit 3 plus 4 et au passage, ça permet ici de placer un 5, ici un 4. Maintenant, par Sudoku, on a un 5 ici. Au passage, vous voyez qu'il y a encore un 45 dans la grille ici. Il y en avait aussi un là, mais je ne les ai pas tous mis en évidence. Ce 7 ici, maintenant, me donne ce 8 et ce 6. Je peux effacer ce 6 et ce 7. Et je peux mettre un 7 ici aussi. Ce qui va me placer ce 8, ce 6, ce 8. Et ce 8 va donner un 3 sur cette flèche. là-dedans, qu'est-ce qu'on... Dans cette colonne, il nous manque juste le 1. Ces deux chiffres doivent être 6 et 7. Et ce 3 nous permet de placer ici le 7. Donc on a un 3 ici puisqu'il devait y avoir absolument un 3 parmi ces deux chiffres. sur cette ligne, il nous faut un 9. Il n'est pas là, donc il est là. Et voici le 8. Ces deux chiffres doivent être 6 et 8. Et d'après ce 8, c'est comme ceci. Et on peut vérifier qu'on est dans le bon scénario. 23 ici, 17 ici, plus 5, ça fait bien 45. Et puis 45 aussi là-dessus. Ce 1 nous permet de placer un 1 ici. On a un 9 là. Dans ce F, il nous manque quel chiffre ? En tout cas, il nous manque un 1. Il n'est ni là ni là, donc il est là. Il nous manque un 7 et un 6. Ça va être 6 ici, 7 là, en tenant compte de ce 7. Et tout ceci nous place un 9 tout au bout. Dans cette colonne, il nous manque ici le 6 qui va lever l'ambiguïté de la quatrième colonne. Ici, il nous faut un 2 et un 9. Ici, il nous faut un 6 et d'après ce 6, on va le mettre là et un 3 à côté. Tout en bas, un 7 et un 8. 7 ou 8 également ici. 7 indice 45. Il va être temps d'en profiter puisqu'on a presque tous les chiffres. Ça fait 8, 16, 24, 25, 33, 37. Il nous manque donc un 8 à placer ici. Pour dire la vérité, initialement, j'avais prévu une logique bien plus compliquée là-dessus où on devait tenir compte du fait que ça, c'était la somme de ça pour raisonner sur la parité et avoir la parité de ce chiffre. Et finalement, j'ai opté pour quelque chose de beaucoup plus abordable. Dans cette colonne, il nous manque 1, 7 et 3. 7 n'est pas ici, 1 n'est pas là, 3 n'est pas là, donc ce n'est pas décisif. ici, 2, 3 et 7, le 7 n'est pas là, donc il est forcément là. Et au fait, ce 8 qui est là, c'est la somme des deux autres chiffres. On ne peut pas utiliser le 5 ni le 7, donc ça va être 2 plus 6 et en exploitant ce 6, c'est comme ceci. Ce qui nous donne là où le 9, puis ce 2. et maintenant, on a vraiment exploité tous les indices que j'ai mis dans la grille. Il n'y a plus qu'à faire du sudoku. Donc ce 2 nous donne le 3 ici et le 2 là. 1 et 3. 3 ou 7, 1 ou 7. 2 ici, 8 là et ce 8 va nous donner ce 7. qui résout le petit problème en bas à droite, qui est un problème qui n'en est plus 1. Là, on a un 3. Ici, un 1, un 3, un 7. Il n'y a plus qu'à placer les derniers chiffres. 1 ici, 6 là, 8 ici et 9. Pour conclure, et voilà comment se solde la résolution de ce problème multivariante que j'ai composé pour cet anniversaire spécial qui prouve, s'il en était vraiment besoin, qu'au sudoku, 45 et le nombre magique. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudocanard et bon anniversaire. sur Sudocanard